Nous réjouissons de ce qu'il n'a pas changé, et quand notre précieux frère l'a mis en place ce matin, dans le psaume, dans le livre de l'Éternel, notre Dieu revient, et cela est aussi certain que le soleil qui se lève aussi, qui se couche, et que la lune qui se pointe aussi dans les cieux aussi pour pouvoir conclure aussi dans le temps que Dieu a eu à pouvoir parler de nos anciens, et depuis qu'il a parlé, chaque chose laisse un moment à sa juste place comme Dieu l'avait ordonné. Nous sommes certains que le Seigneur, notre Dieu, revient, parce que celui-même qui nous a ouvert les yeux, il nous a apporté la grâce de pouvoir réellement réaliser, et surtout de reconnaître le temps. La prophétie biblique a veillé à pouvoir être aussi annoncée pour que, dans chaque période, dans chaque temps, effectivement, la parole qui était destinée en ce temps-là puisse arriver à pouvoir réellement s'accomplir, pour que ceux qui sont dans ce temps, dans les yeux, pourront réellement s'ouvrir, recevoir l'accomplissement et reconnaître avec certitude le temps dans lequel ils vivent, et aussi maintenant, en fonction de cela aussi, à la grâce du Seigneur, à son Esprit Saint, il puisse réellement nous montrer aussi le temps qui nous reste aussi sur cette terre, en fonction de ce que lui, il a eu à pouvoir déterminer. Vous réaliserez très bien, frères et soeurs, que pour l'Israël, il y a eu au moins, la Bible l'a dit, que c'était 70 semaines qui ont été déterminées pour le peuple d'Israël et pour aussi la ville sainte. Pour le temps de nation, les gentils, effectivement, pour nous, en réalité, il est simplement exprimé, la Bible dit, jusqu'à ce que la totalité de païens soient entraînées. Donc, c'est-à-dire que l'Israël est vraiment l'élui sur l'envoi de Dieu qui nous permet de pouvoir. C'est pour ça que le Seigneur a toujours dit, « Insouisez-vous, toujours par une comparaison tirée de finir. » Lorsque ces branches deviennent tendres et que la fin pousse, vous connaissez déjà qu'il était proche. Donc, avec nous, maintenant, le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a donné, en fait, la parole prophétique, la prophétie et les prédictions qui ont été données, effectivement, pour le temps dans lequel nous sommes, effectivement, pour le temps des gentils. En fait, nous, en observant ces choses-là, nous puissions réellement aussi voir, effectivement, où est-ce que nous en sommes et ce qu'il en est, effectivement, et comment les choses se mettent en place. Et comme vous vous souvenez, je crois que nous l'avons entendu, effectivement, ce que m'a dit aujourd'hui, en rapport avec, effectivement, Jean le Baptiste qui est entré en scène, et les pharisiens, les saducéens, vous savez, tout cela, le juif, le Dieu, vous voyez, effectivement, c'est une sacrifiée, tout cela, pour qu'il puisse effectivement l'avoir, Jean, pour lui poser la question, « Toi, qui es-tu ? » Parce qu'effectivement, ils avaient lu dans le Seigneur des questions que lorsque tel événement arrive à pouvoir se passer, alors, certainement, cet événement doit arriver en vérité. Donc, ce qui a dit que cela a été des signes qui leur montraient réellement la progression dans le nom réellement du Seigneur, et de voir, effectivement, combien de temps il restait, parce qu'il fallait que la prophétie, la parole de Dieu, la promesse que Dieu avait faite à Israël, soit réellement aussi accomplie, pour qu'il puisse arriver à pouvoir aussi entrer, vraiment, dans la bénédiction de Dieu. Ainsi donc, ce nombre a été un signe marquant aussi, parce qu'en lui posant la question, il voulait voir, effectivement, si l'époque, pour eux, il se trouvait comme, effectivement, une pensée dans les temps dans lesquelles ils étaient, parce qu'il savait que quand, réellement, le messager entraîne, alors, effectivement, certainement, que le Messie est aussi à la porte. Nous aussi, nous aussi, dans ce temps, effectivement, comme nous sommes des gentils, en réalité, comme la Bible dit, Dieu a jeté le regard parmi les nations, pour se choisir du mieux d'un peuple qui portât son nom. Nous devons être réellement reconnaissants au Seigneur, de ce que, d'abord, nous ne savions pas ce que c'était que la promesse de Dieu, nous ne savions pas, effectivement, aussi, qui était la promesse, la prophétie aussi, qui était annoncée sur les scènes Écritures, et c'est ce Dieu, effectivement, autant marqué, qui nous a ouvert les yeux, d'affaire comprendre, effectivement, ce que c'était qu'une promesse que Dieu avait faite. Et aussi, c'était aussi une épouse, effectivement, du Seigneur. C'est là que, réalisons aussi que, dans ce plan, dans ce programme, que Dieu lui-même a établi, il a une façon tout à fait particulière de faire les choses, qui doit aussi réellement réjouir nos cœurs, parce qu'il nous a réellement ouvert les yeux, et il nous a aussi donné la compréhension, non chamelle, non intellectuelle, mais une compréhension spirituelle, pour les choses spirituelles, que Dieu lui-même a fait. Vous remarquez très bien, effectivement, que lorsque Jean le baptiste, et parce que Jean, l'apôtre, effectivement, a pu le voir, il a vu, effectivement, au milieu de cette chandelier, donc, vous savez, effectivement, comment le chandelier est aussi, vraiment fabriqué, comment il est aussi fait, je l'avais mis ici une fois, vous voyez, effectivement, que la lumière a commencé là, cette lumière est passée là, elle passée là, effectivement. Donc, cela nous montre, effectivement, aussi, combien nous, disons, dans un temps, c'est pour que nous puissions avoir cette véritable certitude, que réellement, le Seigneur, notre Dieu, est à la porte, non pas parce que, on l'a dit, qu'on veut le répéter, d'une certaine manière, mais, lorsque nous regardons, en vérité, avec les yeux, qui nous a accordé la grâce, et pour avoir, la prophétie, les prophéties bibliques, et les positionnements, avec lesquels Dieu nous a positionnés, alors, nous comprenons, de tout notre cœur, avec beaucoup d'embaissements, et beaucoup de craintes, aussi, de respect, en tant que Seigneur, réellement, ça venait proche. Regardez bien, avec, effectivement, là, comme vous voyez, les chambéliers, comment il est avec cette branche, vous remarquez très bien, que la lumière qui était ici, là, la première lumière, est démontrée, effectivement, le vrai peuple de Dieu, la foi véritable, effectivement, l'enseignement pur, dans lesquels, ce peuple a eu à pouvoir, réellement, entré, et qui s'est vraiment approché. Donc, il y a eu, effectivement, ce peuple, que Dieu a eu à pouvoir toucher, davantage, et qui a reçu, effectivement, cette parole, qu'il a réellement, transformée, des lacs, effectivement, dans lesquels, il s'est trouvé, effectivement, à venir, maintenant, de fait, enfant de Dieu, et fils, et fille de Dieu, devenir un peuple de Dieu, celui qui n'était pas le peuple, et devenir un peuple. Parce qu'il est parlé, effectivement, de l'âge de fait, ce n'était pas l'âge de vivre, effectivement, l'âge de fait, les faits, sont les 10 nations, en réalité. Donc, en réalité, effectivement, là, effectivement, ils ont eu à pouvoir entendre la parole, ils ont eu à pouvoir voir, effectivement, et ils sont restés, effectivement, dans cette lumière. c'est merveilleux, c'est merveilleux, de pouvoir réellement voir ça, parce qu'il est passé un peu plus vite, même, vous remarquez, effectivement, que de là, est passé, cette lumière-là, dans un second âge, effectivement, ainsi, d'esprit. Donc, vous verrez, effectivement, que cette trace, effectivement, témoigne toujours de la présence du Seigneur, et là où le Seigneur se trouve, il y a toujours la pure parole de Dieu. Et là où se trouve la pure parole de Dieu, il y a toujours l'esprit véritable de Dieu qui agit. Et c'est l'esprit, effectivement, qui agit, non pas dans l'esprit, mais aussi dans l'âme, profondément dans l'âme, de l'éducation, effectivement, du croyant qui croit, parce qu'il reçoit ce qui est, via l'élément de Dieu, alors ça pénètre son âme. Dieu fait son travail, effectivement, et nous remarquons que, en réalité, ce qui était là, et puis, arrivé jusqu'à l'âge de la hodistie, qui est le dernier âge, effectivement, dans ce qui veut dire que, tout ce qui a été aussi, partagé parmi les autres, différents endroits, est arrivé aussi, jusque, dans le dernier âge, dans lequel nous nous trouvons. Et là, si vous réalisez très bien, si vous pouvez voir aussi, d'une manière aussi, spirituelle, c'est que, là, c'est dès qu'il commence mort, en réalité. Il y a eu une croissance, qu'il est arrivé à pouvoir avoir, à chaque fois qu'on passe, la dernière suivante, vous remarquez très bien, vous faites ça que, vous savez, je pense que nous avons eu l'occasion, de pouvoir avoir, le cadre d'être vivant, et aussi, voir aussi, dans le sein de l'Église 2, il y a eu l'occasion de pouvoir, c'est de voir en fait, le parallélisme, entre les choses, et aussi les états de l'Église. Chaque fois, chaque fois que, l'Antichrist, effectivement, changeait, effectivement, aussi, des formes, pour se dissimuler, il y avait un être vivant, qui aussi, Dieu manifestait aussi, pour combattre la forme, que l'Antichrist avait. Vous vous souvenez encore? C'est absolument important, vous verrez ça, de pouvoir réellement, aussi, se souvenir, de ce que nous avons entendu, et c'est nécessaire, pour notre marche, et surtout, dans l'opportunité, effectivement, de choses que Dieu nous donne. Donc, effectivement, vous voulez voir, effectivement, que chaque fois, qu'on passait, une étape à une autre, effectivement, les épreuves, changaient des formes. Quand on commence, au début, les choses sont différentes. Mais non, regardez très bien, parce que, vous vous souvenez, je ne vais pas rentrer en détail, mais regardez très bien, dans l'âge des fesses, qu'est-ce que le Seigneur a dit, effectivement? Il dit, il dit, il dit, je connais tes hommes, je sais que, et que votre Jean-Lénie, c'est justement ça, je vais lire un petit peu là-dessus. L'âge de fait, c'est un aboré chapitre 2, je pense, c'est cela. Verset 2, aboré chapitre 2, verset 2, il dit, c'est ici, je connais tes oeuvres, ton travail, merci, ton travail, et ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter le méchant, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu as trouvé vraiment menteur, et que tu as de la persévérance, parce que, merci, vous pouvez souffrir, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais pas lassé, mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné, ton premier amour, souviens-toi donc, de tuer tombé, répand toi, et pratique tes premières oeuvres, sinon je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te réponds. Le C6, tu as pourtant ceci, ce que tu es, les oeuvres des Nicolaïtes, oeuvres que j'ai aussi. Vous voyez que là, ça a commencé par simplement, les oeuvres comme cela, on pouvait croire, d'une certaine manière, et ces choses-là étaient tout à fait, vous voyez, comme un peu, pédines comme ça, et au fur et à mesure, maintenant qu'on passe à l'autre, c'est-à-dire, 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 une doctrine, et puis finalement, on continue encore, effectivement, on couronne, donc chaque fois qu'on avance, on héritait, et vous regardez très bien, on sait que, le diable aussi, a utilisé aussi, sa façon de pouvoir faire, et échanger des formes. pour la venue, non ? Oui, 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 on peut ouvrir la première source, nous nous souviendrons, on reviendra peut-être, nous l'avons dessus, mais nous assurerons peut-être, par dimanche, maintenant, pour entrer dimanche, pour le décider, parce qu'on voit, effectivement, le parallèle, en tout cas, les sexos, et aussi, les séparés et les mises, comment les choses se voient, pour que vous puissiez, je crois que nous l'avons touché ici, quand nous avons, les décalés, quand nous l'avons touché ici, bref, on comprend donc, c'est cela, en fait, on va y dire, on voit comment les choses évoluent, et si vous pouvez voir aussi, aussi, que vous puissiez comprendre, plus on avance, plus on avance, les épaules, et bien, ça veut dire que, ça nous fait en croissance, effectivement, d'une manière ou d'une autre, et avec, avec le croyant ici, c'est aussi comme cela, que le Seigneur, notre Dieu, a joué ici, vous commencez par la justification, vous passez par la sanctification, donc vous grandissez l'espoir, dans les choses de Dieu, et dans l'âge, effectivement, dans l'audissé, le dernier âge, c'est en fait l'âge de la maturation, où tout ce qui était là, et qui commençait à pouvoir aller, voyez-vous, ça monte comme ça, et à la fin, effectivement, Dieu lui-même, doit arriver, à pouvoir, vraiment, être dans son peuple, et le peuple de Dieu, doit avoir une maturation, une maturité, une connaissance spirituelle de Dieu, parce que la Bible dit que, mon peuple meurt, par manque de connaissance, et plus nous connaissons, les choses de Dieu, et nous permet de trouver la voie, parce qu'il a, la révélation de ta parole, elle est claire, et donne-nous l'intelligence aussi, en simple, en réalité, donc c'est dit que, elle nous donne la grâce, de pouvoir être moins froid, en réalité, en rapport avec la parole de Dieu, ce que Dieu est en train de pouvoir faire, et cela nous introduit aussi davantage, à pouvoir nous accrocher, comme notre précieux frère, qu'elle a dit tout à l'heure, qu'on creuse, qu'on creuse, et peut-il le dire, mais vous ne pourrez pas simplement pas écouter, mais à mettre en pratique, la parole de Dieu, et quand nous l'entendons, effectivement, nous voyons, nous voulons que cette parole, prenne forme aussi en nous, nous voulons être identifiés, dans cette parole, mais frère, c'est ça, il y a une chose, qui est très importante, que le Seigneur aussi, parle aussi, en rapport avec son peuple, il dit, oh Jacob, tu t'es lassé de moi, ça veut dire, qu'effectivement, qu'à un certain moment, vous voyez, il y a eu un zèle, que vous aviez auparavant, et puis il est effectivement, vous vouliez, maintenant, de l'hérité, il y a plus de zèle, en fait, dans les choses de Dieu, donc vous stagnez, à un certain moment, oh, c'est ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions avoir, davantage de zèle, pour nous pousser davantage, à pouvoir, lorsque nous recevons, oh, notre frère, la lui en compte, alors que, je l'avais dit, ce qui est, nous créezons davantage, parce que, quand nous avons entendu, la même chose, je disais, que si je posais la question, à un frère, à une sœur, mais qu'est-ce que nous avons entendu, mardi, nous avons entendu, je dis, c'est difficile, pour que, un frère, ou une sœur, se rappelle, effectivement, ce que, nous avons entendu, mardi, ce que nous avons entendu, jeudi, alors, comme nous l'avons entendu, encore ce matin, il est nécessaire, que quand nous entendons, la parole de Dieu, nous retournons à la maison, et nous créezons, nous lisons encore davantage, mais c'est vrai, vous réaliserez, comment Dieu va encore vous, vous enseigner encore davantage, et là, vous comprenez, pourquoi, il est nécessaire, d'obtenir la parole, le mardi, le jeudi, et le dimanche, en fait, c'est que Dieu est en train de bâtir, en fait, c'est vrai, et nous recevons, effectivement, les matériaux nécessaires, vous savez cela, il y avait très bien, la Bible l'a dit, quelque part, dans le sainte, je pense, vous avez l'Apocalypse, il dit, il dit, dans le chapitre 19, il dit, une chose, une parole, il dit, oui, il est bien, il dit, réussissez-vous, je pense, ah oui, dans le chapitre 19, l'Apocalypse, le verset, le verset, il dit, réjouissons-nous, et soyons à la négresse, et donne-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venus, et son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir, et le fin de l'un, éclatant pur, car le fin de l'un, c'est la justice de sable, il lui a été donné de se revêtir, c'est-à-dire que, ce qui est nécessaire, Dieu lui donne, c'est la haine de prendre, pour pouvoir, réellement se revêtir, de ce fin de l'un, que Dieu donne, pour que nous puissions réellement être trouvés habillés, mais non pas, nous prenons effectivement l'Écriture, dans le livre d'Éternel, que mon frère, vous m'allez tout à l'heure, ce matin, Éternel, chapitre 18, et dans le livre d'Éternel, verset 15, et Dieu te dit, c'est-à-dire, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez, il répondra ainsi à la demande que tu fies à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'Assemblée, quand tu disais que, je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands feux, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, c'est qu'ils ont dit, « Eh bien, je les ressusciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Amen. » Nous voulons vraiment te dire encore merci, ce matin, à notre prêtre. Nous voulons glorifier encore ton Saint-Nom, pour la grandeur de l'Éternel et ton bras, de ta puissance, mon bénéme et patricant. En Dieu, tes œuvres sont inombrables, mon bénéme et patricant. Nos yeux, quand tu contemples le ciel, mon bénéme et patricant, nous sommes tellement sympathiques, de disons gloire, tu seras en vie encore aujourd'hui. Merci pour ce que tu fais pour nos pères. Oh Dieu, apprends-nous encore la grâce que nos cœurs soient ouverts, mon Seigneur, pour entendre et aussi le pouvoir aussi réellement recevoir cette parole et la vivre aussi, Père. Bénis ton peuple encore et pardonne-moi encore, mon Seigneur, et ainsi prie à mon Père, au nom de l'Église et Christ. Amen. Au bonheur. Voyez que c'était merveilleux parce que le peuple, depuis qu'il était sorti avec Moïse, il entendait seulement Moïse qui montait, qui revenait, qui disait, oui, voici ainsi parle l'Éternel, notre Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il devait vraiment avoir confiance. Parce que depuis le temps où ils étaient à l'Égypte, en réalité, parce que c'était le même peuple qui a marché avec Moïse, depuis le temps qu'ils étaient en Égypte, je crois qu'ils doivent avoir prété attention devant d'abord cet homme qui est venu vers eux. Vous savez, Moïse était un homme qui était d'abord là, puis qui a fouillé, parce que vous savez comment les choses sont passées lorsque il a eu à pouvoir frapper les Égyptiens, et puis, ah, les Égyptiens, le mort, il a été enterré, puis je l'ai déçu, effectivement, pas Farron, il a pu le faire, je l'ai déçu par ses frères et il a fouillé la colère de Farron. Et voilà que pendant qu'il était l'âge, s'occupant des autres choses, il était marié, et il avait l'assention des troupeaux de son beau-père Jétro, il le faisait prêtre, et oui, il pensait peut-être à autre chose, peut-être qu'il a son cœur réellement, il souffrait pour ce frère qui était resté là-bas, le peuple dont il connaissait, effectivement, parce qu'il savait d'où il était, il savait qu'il était, parce que je crois que dans le livre des Hébreux, l'avons lu avec vous ici, quand il parlait, effectivement, qu'il a régalé le pauvre Christ comme dans une plus grande richesse. Vous vous souvenez encore? Vous vous souvenez? Dans les égaux, il a voulu, je pense, que c'était le mari ou jeudi, je ne sais pas, c'est ce qui est arrivé. Et alors, et cet homme ici, il a refusé d'être le fils et la fille des Pharaons, parce qu'il a voulu l'être comme ce peuple-là qui était là dans ce congrès. Alors donc, et sinon, quand le temps est arrivé, il avait donc ce puissant ardent et de là, le Seigneur lui a parlé. Moïse est parti donc à l'Égypte pour aller vers le peuple de Dieu pour leur parler, effectivement, de ce que le Seigneur a eu à pouvoir, elle m'a aussi, lui déclaré, parce que c'était le temps de Dieu. Comme il avait dit à Abraham, il dit, oh oui, après 400 ans, je le ferai sortir de ce pays-là, effectivement, pour le conduire dans le pays de la promesse. et au temps marqué de Dieu et le temps étant arrivé, Dieu n'arrive jamais en retard, mais toujours au temps marqué. Et quand Dieu, le temps étant arrivé, c'est lui qui est venu et qui s'est présenté maintenant à Moïse en disant, voilà, j'ai entendu les cris de mon peuple. Il y a les souffrances, effectivement, qui lui font pousser des oppressants. Et ce qui était bien, c'est que cet homme, ce peuple-là, effectivement, il était aussi considéré comme un peuple différent. Malgré qu'il était, effectivement, à l'Égypte, il s'était né, quand même, dans les choses qu'il avait entendu, effectivement, de leur paix, qu'il leur parlait, effectivement, de ce Dieu qui devait servir le seul et unique Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isabre, le Dieu de Jardin. C'est à ce Dieu-là qu'il s'était réellement aussi consacré et ce Dieu s'est réellement souvenu. Et il est venu, il a parlé donc à Moïse et Moïse, leur montrait, effectivement, que c'est ce Dieu qui a été avec Abraham, qui m'a aussi visité et il m'a montré, effectivement, voilà ce que je devais venir avec toi pour vous montrer, effectivement, que voilà le signe qui m'a donné et voici donc ce qu'il a. Parce que vous vous souvenez qu'avant que Moïse ne puisse aller là-bas, la situation était tellement difficile et le Seigneur, lui a réellement aussi donné ce qui était nécessaire, lui montrait, effectivement, la puissance que Dieu avait avec le serpent, avec aussi l'œuvre qui était sous sa main, effectivement, qui a été fait par que le fiait trop. Il dit, et puis vous savez ce qu'il a dit, il a dit, mais je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Vous vous souvenez encore? Oui, il a dit, mais il n'est pas moi qui ai fait la bouche qui peut faire parler les muets ou les sourds ainsi de suite. Vous vous souvenez, non? Et puis, il dit une parole laquelle cet homme aussi a eu à pouvoir s'accrocher. Regardez ça, je pense à Dieu de l'Exode au chapitre 4, ça nous l'avons lu aussi ici, nous l'organisons. comme ça, pour que l'Exode 4, verset 10, vous voyez à partir de cette info-signée. Si ne crois pas à ce signe et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, Exode 4, verset 9, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'éternel, Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche de la langue embarrassée. L'éternel lui dit, mais qui a fait la bouche de l'homme qui va muer au sourd, voyant ou aveu, n'est-ce pas moi, l'éternel, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à lire. Amen. Donc, le Seigneur dit une parole qui était importante et précieuse, effectivement, pour cet homme ici, Moïse, il dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu vas dire. Donc là, c'était quelque chose sur lequel, effectivement, cet homme devait lui se reposer avec beaucoup d'assurance. Parce que le Seigneur Dieu lui montre l'estime et lui dit, je serai avec toi et maintenant, il dit, mais va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu ne vas pas dire. Dans le livre de l'Étonnant que nous avons lu tout à l'heure, effectivement, où le Seigneur parle, effectivement, à son peuple parce que, vous remarquez très bien que le peuple d'Israël a eu à pouvoir voir une chose tout à fait affectionnelle aussi. Ce que je sais comme Dieu, ici, il a dit à Moïse, il dit, mais quoi, je serai donc avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu vas dire et puis il dit, ah, mon Seigneur, ainsi, ainsi, et puis il dit, si je vais venir donc, avant ton frère, et qu'est-ce que je vais faire avec lui ? Aaron, ton frère, comme moi j'ai dit, j'essaierai avec ta bouche, je vais t'enseigner ce que tu vas dire, Aaron, ton frère, sera pour toi, tiendra la place pour toi, la place d'un prophète. Mais toi, ici, tu tiendras la place de Dieu. Donc, devant Aaron, tu seras Dieu. Alléluia. Et Aaron, ton frère, sera donc ton prophète. Donc, alors là, maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire. c'est pourquoi, ce que Dieu a fait avec Moïse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu prend cet homme ici, il dit, toi, devant Pharaon, je t'ai fait Dieu. Et Moïse, et Aaron, ici, sera donc ton prophète. Dans toi, tu parleras, lui, il parlera à ta place. Donc, le pharaon, que tu vas penser, comme Dieu parle à Moïse. Donc, Aaron, il devait vraiment avoir confiance et foi dans la parole que Moïse allait lui donner. Parce que c'était Dieu qui a eu envoyé les choses comme ça. Imaginez, quand il est arrivé devant Pharaon, comme vous savez, vous voyez comment ils se sont passés. Et il voulait vraiment aussi voir que quand même Moïse parlait au peuple en disant, voilà, les choses qui vont se passer avec les Égyptiens, le peuple le voyait. Et le peuple pouvait vraiment se rendre compte et se rendre compte qu'ici, en réalité, c'est Dieu qui est vraiment à l'oeuvre et qui est en train de pouvoir agir. Donc, il pouvait le voir, en fait, dans cette manifestation-là. Mais pour s'approcher de Dieu, il ne pouvait pas s'approcher de Dieu avec un homme qui était là, c'était Moïse qui arriva à pouvoir agir et aussi avant son prophète qui était sur la terre. Effectivement, sinon, c'est de là qu'il utilisait effectivement le peuple de Dieu pour le voir que là, ce ne sont pas les hommes qui agissent mais c'est Dieu d'Abraham dans les hommes qui fait les choses. Parce que par Dieu d'avoir Pharaon sans armée, nous connaissons Pharaon, nous savons comment il fait, qui parle le contraire, Pharaon peut te faire couper la tête, effectivement. Mais Moïse va avec une autorité et lui dit, laisse aller mon peuple et Pharaon ne lui fait rien. Il y a quelques temps après, qu'est-ce qu'on voit le plaie, comment tu l'as reçu dans lequel ? Le plaie commence à tomber donc des choses extraordinaires qui se sont passées. Donc ce peuple a vécu cela, effectivement. Et puis, c'est comme ça qu'il a senti à une vie et ils ont cru que Dieu les avait visités. Et voilà, la mer rouge, effectivement, regardez une chose. C'est Dieu qui dans les temps effectivement avait eu à pouvoir agir avec eux en Égypte, effectivement, à travers le Moïse et puis lorsqu'ils sont sortis maintenant, ces dieux invisibles a voulu effectivement prendre une forme visible. et dans cette forme visible, il est pour que le peuple ait aussi l'assurance que le Dieu de leur Père passe aussi avec eux. Ils pouvaient douter que le temps Moïse en parlait, oui, il fait des problèmes mais c'est vraiment Dieu qui le fait. Maintenant, c'est Dieu maintenant sous une forme surmatérielle qui s'est maintenant manifesté dans une forme aussi visible pour que le peuple ait l'assurance des confiances dans ce peuple-là. De faire réellement avoir confiance et foi que c'est vraiment ce Dieu qui a parlé et aussi ce même Dieu qui nous conduit. Si j'avais cette confiance depuis le départ parce que Dieu a prouvé, prêtez attention, c'est très important. Dieu a fait réellement prouver par les signes et par la parole qui a été apportée effectivement quand Moïse parlait, Dieu manifestait effectivement qu'il était avec Moïse, il confirmait effectivement cela et maintenant quand ils ont voulu effectivement aussi voir ce qui m'a aimé Moïse parlait ce qu'a dit et puis Dieu a manifesté effectivement cette forme visible pour que le peuple ait l'assurance et ils pouvaient voir effectivement que cette forme visible effectivement les conduisait rien de nous et que la forme visible effectivement leur montrait le chemin et là ils pouvaient se souvenir effectivement qu'il y avait je le ferai sortir je le conduirai dans le pays de la promesse donc le Dieu l'avoir en là il était donc en action il était donc là effectivement en mouvement avec son peuple et il marchait effectivement avec son église effectivement parce qu'il a fait sortir de l'or donc effectivement il était en mouvement avec eux pour aller jusqu'à le faire introduire dans le pays de la promesse si le peuple était vraiment attentif depuis le temps que Moïse est venu avoir les témoignages effectivement et qu'ils ont pu voir comment Dieu à travers ce que Moïse dit comment Dieu accomplit c'est cela le peuple devait s'accrocher davantage et avoir confiance dans la parole et croire réellement parce qu'ils ont vu des choses extraordinaires parce qu'ils allaient très bien arriver devant la mer rouge derrière Pharaon qu'est-ce qu'ils ont de voir la mer qui s'ouvre et qu'ils passent travers la mer effectivement il y avait de l'autre côté effectivement il y avait les égyptiens qui voulaient aussi traverser effectivement cette mer on a vu de manière extraordinaire que la mer s'est renfermée bien sûr tous morts ils sont partis en chantant la gloire de notre Dieu là sur le chemin vous pouvez voir cette fois visible effectivement de cet Dieu là qui le conduisait effectivement et quand ça se levait il se levait aussi et quand ça a bougé ça a bougé quand ça a été effectivement tout le monde s'est arrêté aussi donc ils avaient l'assurance effectivement ils pouvaient croire que le Dieu d'Abraham ce n'est pas Moïse mais c'est ce Dieu là qui parle avec Moïse et maintenant il est venu sur la forme visible pour que nous ici que l'assurance effectivement que Dieu est avec nous si ils avaient cela depuis tout le temps dans leur cœur ils n'auraient pas dit à Moïse ils disent Moïse Moïse nous voulons aussi que ce Dieu nous parle parce que si Moïse jouait la commune il dit tu te prends pour quelqu'un un peu plus grand que les autres effectivement nous touche un peu et donc si tu nous joues un peu qu'est-ce que tu penses mais nous aussi on est à posséder Abraham nous on sait nous on connait nous on connait nous voulons aussi quand même que quand même que ce Dieu nous parle effectivement aussi pour que quand même quelque part on soit nous-mêmes aussi sûr vous allez le Seigneur notre Dieu est un Dieu notre Président à cause d'affinités est un Dieu qui est fidèle il est vraiment fidèle à sa parole il est fidèle à ses promesses c'est sûr non ? tant vous l'invitez vous voulez qu'il vienne il viendra toujours s'il voulait le mettre n'importe quoi n'importe quel endroit il mène tu viens mais mets-toi là il se mettra je pense que tu l'as invité il ne refuse pas il va venir quand tu dis quand tu dis Seigneur viens au secours il vient ensemble le problème c'est que nous nous devons être confiants que quand nous le demandons nous sommes dans l'assurance qu'il va le faire depuis le peuple il va dire Moïse vous voulez que Dieu nous parle vous voulez vraiment que Dieu vous parlez oui parce qu'avec toi on ne sait pas d'être toujours les tours effectivement on ne sait jamais parce que vous vous souvenez là-bas ce qu'il avait ce qu'il s'est passé les choses quand Moïse est monté ils sont restés en bas impatients il dit mais avant avant mais et moi Moïse depuis l'an on ne sait même pas où il est frère l'homme que Dieu a eu à fois étudié avec vous effectivement en vous montrant qu'il était avec lui et vous avez fait sortir effectivement et il va vous abandonner pour le chemin si il voulait vraiment vous abandonner ce n'est jamais venu mais parce que Dieu a mis sa main sur lui il a placé là il faut qu'il termine sa tâche c'est vrai non il n'est pas depuis qu'il est parti on s'est pour l'aller c'est peut-être égaré et bien maintenant écoute nous avons des lords des bijoux effectivement voilà tout fais-nous un vote on va le suivre et c'est comme cela qu'Aaron a fondu effectivement cela et puis le vaut d'or est arrivé il a fait ça et vous savez ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire quand Moïse est descendu comment cet homme effectivement était donc donc ce peuple effectivement en pensant qu'il avait toujours quelque chose qui au plus profond de son coeur n'était pas vraiment aussi resté ferme et certain mettez attention faire la seule et c'est important pour nous dans la marche parce que personne ne pourra être surpris même à la fin de ta couche toi ma soeur toi mon frère même à la fin de ta couche ne pourra pas dire oh je suis surpris parce que la sentence qui va venir tu ne pourras pas dire je ne savais pas que je l'avais en fait je vous ai raconté ici c'est vrai c'est important qu'on puisse arriver à pouvoir comprendre pourquoi Dieu nous a souligné pourquoi Dieu nous parle en fait en réalité c'est toujours la grâce divine de Dieu qui dans un temps comme celui-ci aussi nous permet de pouvoir et nous aussi réaliser c'est un miroir la parole de Dieu et alors nous regardons le Seigneur mais quand j'entends je veux un peu m'examiner qu'est-ce qu'il y a au-dedans de moi et c'est un peu comme cela ou bien effectivement il y a quelque chose de différent de la considération que j'ai en rapport de ces choses est-ce que c'est la même chose que les autres ou bien c'est différent par rapport à cela vous voyez et alors voilà effectivement et là ils ont continué effectivement nous voulons vraiment aussi que c'est Dieu là nous parle et vous voulez que Dieu vous parle oui parce que je te dis que quand même tu es un homme comme nous on se pose vraiment la question si tu es un homme comme nous et puis aussi toi tu peux là monter nous dire que Dieu t'a parlé tu reviens et qu'on peut te voir ce que Dieu aussi peut le faire avec nous aussi ce que j'avais oublié mon frère et ma soeur c'est que Roïs depuis sa naissance Dieu l'avait consacré réveille frère c'est ça quelques-uns parmi vous si vous avez de la mémoire si vous examinez un peu votre vie dans laquelle vous vous êtes trouvé dans le temps quand Dieu est avec vous vous remarquerez très bien dans votre marche même quand vous étiez dans le monde dans votre famille vous étiez quelque part un peu différent de son même étant en plein allemande on vous poussait de faire certaines choses ça ne marchait pas mais fais quand même que tu n'avais connaissance de rien mais il y avait un frère quelque part oui nous devons comprendre les choses et la manière dont Dieu fait effectivement la marche de chacun vous savez c'est maintenant quand Dieu nous ouvre les yeux pour moi ça passe c'est toi qui dit mais Seigneur c'est vrai je me souviens maintenant il y a un certain moment on devait on pousser à faire ceci mais je ne suis pas allé dedans je ne sais pas pourquoi mais tout le monde le faisait mais je ne suis pas allé dedans c'est parce que quand Dieu veut utiliser la base il protège cette base là il faut que les canaux effectivement ne soient pas souillés parce que vous savez tout ce que l'on fait dans le monde comme les cérémonies c'est de la manière avec les coutumes et puis effectivement tout ça vous êtes venu en fait dans le souillé des démons donc Satan suit plus ou moins toutes les zones effectivement qui sont nécessaires la conscience la confiance tout ce qu'il y a effectivement il cherche par tous les moyens de pouvoir souiller ça voilà bien donc Moïse les hommes ne prie donc sa naissance quand il a qui effectivement vous voyez comment les choses se sont passées Dieu a protégé cet enfant il n'est pas qui l'a mis là-bas il veillait sur lui il protégeait effectivement pour que quand le temps sera arrivé Dieu puisse réellement aussi utiliser le vase comme cela sur toi en réalité c'est pas donc c'était un homme qui avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur vous vous souvenez dans le livre de Jérémie je pense vous l'avez lu il dit quand Jérémie était encore je pense que Jérémie a fait simon cela il dit je crois que c'est Jérémie au chapitre 1 vous êtes obligés avec vous Jérémie chapitre 1 je crois que c'est ça au chapitre 1 voilà Jérémie chapitre 1 verset 4 la parole de l'Éternel me suis adressée en ces mots avant que je tuisse formé dans le ventre de ta main je te connaisse avant que tu fies sorti de son sein qu'est-ce que j'ai fait que Dieu te bénisse vous voyez que ce n'est pas un jeu non les dons les appels sont sans répentance c'est vrai parce qu'il sait il dit je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations comme il est né avec effectivement tout ce que nous l'avons était préparé pour qu'on t'en marquille Dieu puisse les utiliser ainsi donc alors vous voulez nous vous voulons vraiment que c'est Dieu réellement nous bat Dieu a fait préparer Moïse pour cette rencontre de tous ceux qui étaient en Moïse effectivement en lui Dieu l'avait réellement préparé disposé pour que ça tient effectivement dans la présence du Seigneur vous savez quand vous venez Dieu a une particularité extraordinaire de faire le show comme un frère qui dit oh oui ça personne n'a plus arriver à pouvoir croire celui qui vient dans le visage de vie c'est le Seigneur et aucun homme aucun prophète n'est pas arriver à pouvoir être comme cela et c'est vraiment qu'il est très bien dans les scènes des chrétiens dans les vies il dit que lorsque Moïse entrait dans la présence du Seigneur dans cette même Bible on va le lire quand il était dans sa présence d'affectement il parlait avec Dieu lorsqu'il sortait ça n'en est pas compte et qu'il avançait son visage au bruit vous l'avez lu vous voyez quand le peuple dit c'est pas possible Moïse qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a ton visage à toi il brille Moïse parce que les arbres on regarde il y a des cartes rapidement les brefs je crois c'est dans l'île des ébreux mais je pense c'est si c'est incroyable je pense c'est sensible c'est si c'est c'est il y a des c'est vous C Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Parce qu'il avait parlé avec l'éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient à Moïse et voici l'empreuve de son visage rayonnée. Et il craignait de s'approcher de lui. Moïse appela Aaron et tous les principaux de l'assemblée vers auprès de lui et leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et leur donnant tous les ordres effectivement que l'avait reçu de l'éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse lui a achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Et quand Moïse rentrait devant l'éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été emmené. La voix d'Israël effectivement regardait le visage de Moïse et voyait qu'il apporte son visage rayonnée. Et Moïse remettait donc le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrape au palais avec l'éternel Amen. Là on sait, c'est la Bible, c'est biblique, c'est là, et c'est comme cela. Donc effectivement, les choses que Dieu faisait avec cet homme Moïse étaient des choses que Dieu avait tellement voulu qu'il passe. Alors il dit même, nous voulons aussi que Dieu nous parle. Parce que nous pensons qu'effectivement que c'est tout à fait simple qu'on monte et puis tu descends et tu nous parles. Nous voulons cela. Il dit, vous voulez réellement, vous voyez, ils ont parlé et puis Dieu dit, il n'y a pas de problème. S'ils veulent m'entendre parler et me voir, comme ils disent, moi je vais passer avec Dieu, ils disent, il n'y a pas de problème. Voilà donc, au moins ils doivent arriver à pouvoir agir. Même quand ils ne paient pas sur la montagne, ainsi ainsi, ainsi, vers les jours étant venus, quand le peuple s'est avancé effectivement vers la montagne, comme vous savez, effectivement, la montagne commençait donc à trembler. Il y a eu l'ombre des éclèmes et des tonnerres et le feu effectivement qui s'agissait. Parce que c'est un Dieu si rédoutable, non? Oui, c'est un Dieu rédoutable. Un Dieu que nous servons. Ça se voit là qu'ils ont crié en disant, oh, oh, que Dieu ne nous parle pas, parce qu'il nous parle tout le monde. Que toi, Moïse, tu me montres là, que Dieu te parle et puis que tu viens nous parler, alors là, nous savons que nous vivons, nous voulons vraiment, nous avons confiance maintenant. Quand Dieu te parle, nous savons que Dieu te a parlé, depuis toujours. Dieu a toujours parlé. Mais en fait, leur cœur à eux n'était pas ferme dans ce chemin. Verset ça, vous remarquez très bien, si vous remarquez la progression, effectivement, de ce peuple, comment les choses sont parties, effectivement. Par exemple, ils avaient fui là par l'Égypte, là-bas, à 15h, ils sont sortis, effectivement, avec Moïse, effectivement, avec Moïse, effectivement, avec Moïse, effectivement, avec Moïse, effectivement, la même chose, effectivement, l'État, effectivement. Et puis, là, pendant que Dieu avançait avec eux, qu'ils pouvaient voir, ça n'avait pas vraiment confiance. Mais parce qu'ils n'avaient pas un cœur ferme dans les choses de Dieu, Dieu ne pouvais plus lui supporter. Parfait qu'il y avait la marche qu'ils avaient, Dieu a régalé, effectivement, depuis qu'il avait réglé, Moïse lui dit, mais, Moïse, lui dit, mais, j'ai dit, mais, toi, j'ai dû le détruire, parce qu'il avait tellement touché son cœur. N'oubliez jamais ce n'est pas, frère. Et Dieu, Moïse, a intercédé pour ce peuple, lui dit, mais, il dit, je ne veux pas marcher avec toi, je ne veux pas marcher avec ce peuple, lui dit, mais, toi, vous avez dit, mais, je ne veux pas marcher avec toi, je ne veux pas marcher avec ce peuple, lui dit, mais, il dit, mais, lui dit, va, 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 c'est bien, il dit, Seigneur, viens avec lui, lui dit, mais, j'ai enfin mon âge devant toi, il dit, mais, si, toi, il ne marche pas avec nous. Ne nous laisse pas partir avec ça. Dieu accepte. Et toucher dans son cœur, à cause de votre nature, de votre façon de croire, malgré que Dieu témoignait, montrait, il y avait toujours des doutes. Mais, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est, c'est vraiment, lui, avec qui, vous marchez au Dieu, vous voyez cela, il s'est dû. Et puis, il dit, ce peuple a toujours un cœur qui s'égare. C'est pas pour rien que, dans l'île des Édouard, effectivement, on se retrouve dans l'étonnant, il dit, mais, j'ai juré d'ordre d'abord qu'on est. Donc, il dit, mais là, là, c'est vraiment tellement, il est très loin, il dit, mais, pendant quarante ans, il vit en maison. Mais, pourquoi, ma soeur, pourquoi, mon frère, c'est difficile? Et, vous vous posez toujours la question, est-ce que vraiment, nous sommes dans le maison? Est-ce que vraiment, c'est Dieu qui nous parle? Est-ce que vraiment, c'est Dieu qui nous conduit? Est-ce que vraiment, c'est Dieu qui fait tout ça? Ah, Dieu savait, effectivement, que ce peuple avait cette établature, mais il ne disait rien, il s'est parti, ils avançaient quand même. Vous savez, la colonne continue toujours à voir conduire, ils étaient parmi le nombre de ceux-là, ils marchaient. Et c'est un peuple au congrès, toujours, toujours, effectivement, parce que vous savez, frère, quand vous croyez, le zèle va avec. Vous vous posez pas la question, non, mais parce qu'on a vivé, ça c'est vrai, Dieu l'a fait. On continue la mort, nous accrochons à cela, nous sommes très certains que nous arrivons. Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu sais pas, mais que Dieu nous aide, c'est permis. Et tu vois, tu vois, tu vois, quand nous étions en Égypte, quand même frère, après avoir traversé la main rouge, après avoir mangé, effectivement, aussi, la main qui est résolue du ciel, ils ont mangé quelque chose de particulier. Donc, le prince me dit, c'est-à-dire, ils ont mangé cela. Et puis, il dit, mais il dit, de l'Égypte, il n'y avait pas de sépulence, mais là, tu nous as amené ici, dans les déserts, pour mourir le soir. Donc, tout ce que Dieu a fait avec vous, et pendant ce temps-là, vous l'avez pas vu. Vous vous attendez qu'il y ait l'autre Dieu qui vienne les faire. Si, William Wallach descendait aujourd'hui, et que, vous savez ce que j'ai eu un pouvoir, frère, frère, il me fait du matin, j'étais dans l'Amérique centrale, frère, dans l'Amérique centrale, là où j'étais, où j'ai prêché, au Mexique, au Guatemala, puis à El Salvador, et à El Salvador, il y avait les prédicateurs, il y avait des communications comme là. Oui, terminant la prédication, il me dit, je vois que tu vois un frère là, qui était là en haut, parce qu'on m'a invité pour moi dire avec eux, il y a que Dieu te bénéficiement, au gloire à Dieu, tu crois comme nous, comme nous. J'ai dit, oui, je crois comme vous. Oui, parce que ce que nous avons entendu, c'est la parole de Dieu, et puis vous voyez que tu crois comme nous. J'ai dit, vous savez, quelqu'un vous dit ça, à ce moment-là, ça peut passer simplement quand c'est la même fois. Mais quand ça vous frappe un peu, c'est ce que Dieu avait dit quelque chose. Il dit, nous croyons, vous croyez comme nous, gloire à Dieu. J'ai dit, je crois comme, c'est vrai ça. J'ai dit, je crois comme vous. Il dit, oui, parce que tu appréciais ça. J'ai dit, oui, oui. Mais en fait, comment dois-tu croire? Mais tu as dit quoi? J'ai dit, mais oui, qu'est-ce que j'ai dit? Il dit, tu as dit, Elie doit revenir et faire toute chose, effectivement. J'ai dit, oui, c'est ce que je dis. Il dit, oui, oui, oui. Nous aussi ici, nous attendons que Frère Bernard revienne à la chaîne et il prêchera ce message ici. Il fallait que l'on me partait. Il dit, ce n'est pas ce que j'ai apprécié. Alors, il dit, non. Ah, oui, oui. Il dit, non, non, non. Leur prédicateur, le passé de mon interprète, à moi, il prêchait ces choses-là. Ah oui, frère, quand c'est la parole de Dieu, on doit être aussi clair comme nous. Si vous me chasserez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je vais vous dire la vérité. J'ai dit, non, 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 non. Tu dis, moi, moi, je ne vais pas vous écher comme ça. La parole est que Elie est déjà venu. Il a établi toutes choses. Oui, c'est que la parole de Dieu a été restaurée. Mais on attend pas. Oui, il n'y a pas là, mais tel nom comme vous et moi. Mais un prophète de Dieu qui est mort. Il attend son Seigneur. Maintenant, c'est le Saint-Ensul qui compte tout. Nous, dans notre région ici, on ne nous enseigne pas comme ça. Et nous, on enseigne comment? On nous enseigne que, oui, voilà, Elie, le prophète, Elie doit revenir, il va revenir lui-même dans la chair. Il va ressusciter. J'ai dit, pardon? Oui, il a un problème de ressusciter. De pourquoi faire? Il n'y a aucune promesse à cet écriteur pour lui comme ça. Non, il a terminé, il est parti, c'est fini. Donc, jusqu'aujourd'hui, Peut-être que c'est un peu passé dans votre subconscient. Grand frère Paname, oui. Il y en a des gens qui attendent que, que ce soit grand frère Paname. Mon frère, oui, Paname était un message. Il a fait son travail, effectivement, il est parti. Maintenant, le Seigneur du ministère, Dieu utilise comme il le veut. Waf, continue le travail. Ouvrez les yeux. C'est la vérité. Et jusqu'à ce jour, ils sont maintenant dans le prisonnement, un sentiment que William Paname aurait venu. Mais il s'est dit, mais il est déjà venu. Ah oui, parce que vous savez, vous savez comment je le pétirais? Oh, parce que vous savez, frère, le ministère à attendre, le ministère à attendre, le ministère à attendre. Le frère Paname a vu que il était la sainte, il était là d'intervenir. Donc, il est dit, il est en rentré, il est en bras, il est en train avec les bras. Et puis, il faut qu'il devait vire pour accomplir ça. Vous voyez, il faut avoir l'esprit de Dieu pour le jouer. Mais il est en train, il nageait, effectivement, et puis il est arrivé là, il dit, oh, oh, le soleil frappait tellement, la soif a frappé tellement, si fort. Vous savez, il y a un cantique que nous chantons ici, contre le bienfait de l'éternité. Quand on s'est arrivé en chambre de rétiment, devenue dans la gloire, contre le bienfait de l'éternité, ce que Dieu a fait pour toi. Tu vas te demander de tes noixements, et tu vas voir le roi. S'il a fait ça, il le fera encore. C'est là que, je ne me passe pas. Il dit, il vous a mené ici, pour moi, pour rien de soif, il y a des ailes. C'est Dieu-là qui t'a fait sortir, il t'a fait traverser, s'il voulait te faire mourir, s'il ne voulait pas te faire mourir, effectivement. Il allait simplement par le même, comme la mère était là, tu vas dire, ah, tu ne sais plus très bien comment il faut faire. Et puis, Pharao, derrière, avec sur la main, il décimait tout le monde. S'il ne voulait pas te conduire, mais il a ouvert la main, pour que tes yeux intervoient sa pression si tu es passée. Cette chose-là devrait réellement marquer les enfants d'Israël pour avoir continuellement confiance dans leur marche. Frère Léonard, nous connaissons toutes ces choses-là, mais ma soeur et mon frère, pose-toi un peu la question aujourd'hui dans ton âme, étant conscient, ne te trompe pas toi-même, dans cet état dans lequel tu es et que tu considères les choses que tu es aujourd'hui. Et tu es sur qu'à si la vie aujourd'hui, tu partiras. Tu te trompes toi-même, je le sais très bien, tu te trompes beaucoup des raisons je suis, je suis, je suis, je suis. En fait, ce n'est pas toi qui doit te dire que je suis. Vous savez qui doit vous dire que vous êtes? La Bible dit que l'esprit rend témoignage à un autre esprit. c'est différent. Quand l'esprit rend témoignage à ton esprit, ce n'est pas la chair des pensées, non? Donc, lui, tu es vraiment fils de Dieu, frère, tu donnes en enceinte. Et si il revient aujourd'hui, je le ferai. Comme Jean pour le dire, les yeux ici et nos seuls ils le verront. Les meilleurs moi ici ils le verront. Donc, quand tu dors, la nuit même même si quelque chose vient dans ma Seigneur, pardonne-moi, je veux revenir. ramène-moi dans la pensée que je dors avec toi pour que mon cœur en moi puisse m'exoter. Si le souffle s'arrête au milieu de la nuit, il faut que je m'arrête avec la parole en toi. Pour que quand j'ouvre les yeux, je dis mais je le reconnais très. Il y a un d'un qui dit comme ça je reconnais pas mille et milliers à cause de sa main percée. C'est vrai et surtout à cause de sa voix parce que je connais sa voix. Beaucoup peuvent parler mais comme lui il me parle. Alléluia. comme ils ont dit mais jamais homme n'a parlé comme c'est qu'un. Lui quand il nous parle il touche la profondé de notre emploi. Et nous savons que c'est lui et ainsi donc qui dit mais toi qui ai fait toutes ces choses je ne pouvais pas vous arriver pour avoir vous avancer. Donc là c'est ça effectivement l'heure que ce peuple a fait pour le manque de confiance. Vous vous souvenerez toujours frère et soeur que la Bible le dira et dira toujours que le juste mon juste amour comme Dieu le dit il ne vivra toujours pas par ce qu'il voit mais par la forme la confiance la foi et tu ne fermes à ce gros des choses qu'on espère. mais tu le crois parce que tu as vu ce que Dieu a fait et que c'est Dieu est capable il devait donc rester dans cette foi et cela devait maintenant aligner pour l'avantage le progrès en progrès confiance en confiance ils auraient s'ils étaient déjà dès le départ avec cette confiance en Dieu dans la marche effectivement ils seraient tous en train. Il me dit mais pendant 40 ans une vie d'une seule fois je vais revenir le temps de 48 je ne sais pas pourquoi de me condamner pendant 40 ans ils virent mes œuvres ils m'ont dit ils ont tellement un cœur mauvais regardez je crois que je suis là qui disait regardez il y avait tellement un cœur un cœur on dit mais ce n'est pas possible pour que Dieu arrive à cela il fallait vraiment que l'homme puisse aller quand même monter là regardez ici verset 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 c'est pourquoi c'est pourquoi selon ce qu'il écrit de Saint-Esprit pardon aujourd'hui si vous entendez savoir tant que si c'est pas vos cœurs comme lors de la révolte le jour de la tentation dans les déserts où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 vous savez cela aussi je fus hérité contre cette génération et j'ai dit ils ont toujours un cœur qui se gare ils n'ont pas connu mes voies j'ai juré dans ma colère donc ils n'entendront pas dans mon repos un égard de fait que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais mauvais ne fais pas confiance à ton cœur mon frère le minceint fais confiance à l'esprit de Dieu parce que ton cœur c'est le tien là il te dit toi tu es bon toi tu es bien tu chers l'autre ne vaut rien mais toi tu vaut c'est ton cœur avec tes troubles en fait il faut un cœur nouveau qui a toujours confiance dans mon esprit parce que quand Dieu devient un cœur nouveau il devient aussi un esprit nouveau et il met son esprit en vous alors là nous sommes conduits par ce que nous ne pensons mais par l'esprit du Seigneur il dit il est un cœur aussi mauvais tu vois que le prophète l'appréciation n'est un prétoire sur ton intelligence vous vous souvenez non ? oui vous vous souvenez ta vie pas sous ton intelligence parce que c'est là que tu es carré effectivement bon je sais bon je connais bon je sais bon je connais oui ton cœur aujourd'hui tu es le bon tu es le plus merveilleux tu es le plus merveilleux tu es le plus grand tu es le plus toi le ciel sur toi pour toi et tu veux tout le temps confiance à ton cœur il va t'égarer confie-toi à l'éternel il dit qu'aucun problème d'un cœur aussi mauvais et incrédule et incrédule au point de se dédouer de Dieu de l'Ivan c'est qu'on nous a montré qu'il y a alors maintenant effectivement c'est 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 le peuple d'Israël a pu arriver à pouvoir voir qu'en réalité Dieu marchait avec Moïse il n'avait pas placé Moïse il marchait toujours mais en incitant ainsi de suite il priait beaucoup il pleurait Dieu pour lui il implorait la grâce de Dieu pour lui c'est comme ça que le peuple continue à marcher parce que il marchait très bien si Moïse n'avait pas imploré la grâce de Seigneur quand il était descendu Dieu descendait vous vous souvenez non ? vous vous souvenez quand même bien sûr parce qu'il voulait détruire Dieu dit je vais détruire il dit Moïse avec toi je serai encore et même ton peuple il n'est pas rentré il dit je vais détruire mais Seigneur Dieu tu as mon nom dans ton lit il dit ne fais pas sinon efface mon nom dans ton lit vous vous souvenez encore ? si tu le fais mon Père mon Seigneur mon Dieu que nous rendons des nations que l'éternel Dieu n'avait pas l'impression d'emmener là-bas mais nous savons que tu es tombé ça n'est-ce pas vrai ? il a ingressé pour le peuple que lui en verrait contre lui le peuple qui n'avait pas confiance à lui qui voyait même passer des tués d'eau il a faisaient des pousses il y a encore un slam Dieu a suspendu ça c'était un homme qui était devenu patient il a supporté les murmures les insultes les critiques ainsi de suite Dieu a taillé il a fait son instrument le peuple il a voulu avoir le peuple il a voulu avoir le peuple il a voulu avoir oui voyez-vous quand nous avons mouré il a crié il a dit mais voilà il a voulu mourir il a voulu mourir il a dit et puis nous avons vu cet homme qui est parti Dieu lui dit oui qu'est-ce qu'il avait dit tu tiendrais à la place que Dieu devait en faire c'est vrai et qu'est-ce qu'il avait dit qu'il s'allait avec ta bouche n'est-ce pas tu vois ce rocher là il le sait par le rocher et le rocher tout le monde c'est vrai non oui on savait il y a vrai il faut appeler le rocher pour avoir compris parce que le rocher a donné l'eau comme il savait il y a eu et le rocher a pu voir que nous qui tiendra ou chez ça l'eau est quand même sortie ils ont pu boire mais ils ont fait boire des congés mais c'est toujours ce même peuple effectivement qui le mérant toujours un peu si on mérise ce qu'il a eu à pouvoir faire malgré qu'ils avaient pu malgré toujours qu'ils voyaient des choses effectivement mais le cœur il n'est pas confident mais c'est effectivement cela qui a fait souffrir il a dit non on a très beaucoup mieux parlé alors là nous venons dans l'éternel je vais dire que c'est ça oui et là le Seigneur dit il dit je susciterai d'entre d'entre leurs frères et vous dites bien un prophète comme toi je voudrais dire ça rapidement un prophète comme toi je vais aller bien je vais dire comment Dieu va pouvoir parler ça mon frère qui est un autre je leur susciterai d'humilier de leurs frères un prophète comme toi écoutez bien un prophète comme toi je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai regardez bien vous dites voici je serai avec ta bouche et le Seigneur est ce que tu devras dire donc le peuple a pu voir effectivement que Dieu est gué avec cet homme et que les paroles ne quittaient pas ces élimines je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse c'est pas vrai le peuple pourrait voir que quand Moïse parlait je sais les choses était ainsi ainsi la promesse dit je susciterai entre l'un que le frère et le prophète comme toi et je mettrai mes paroles il dit je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai dans les actes au chapitre 10 on lit la vie acte au chapitre 10 verset 30 acte 10 collègues vous connaissez très bien pour avoir lu dans les scènes et les deux comment cet homme était effectivement il dit ici c'était un homme qui était Dieu il craignait Dieu il avait toute sa maison il faisait beaucoup de monde au peuple il priait Dieu constamment vers la 9ème heure le parent du Seigneur lui a parlé effectivement alors les étudiants qui collaient il dit à Pierre parce que vous savez qu'il a été cherché à Maitre Chabière il y a 4 jours à cette heure-ci je priais dans ma maison à la 9ème heure et voici un homme fait une et la vie éclata en se présentant devant moi et dit ton aide ta prière a été exercée et Dieu se souvient de tes ombres c'est merveilleux c'est la frère que le gras qu'un homme ou une femme ou un croyant ou quelqu'un qui se donnait tellement à Dieu qu'il le brille effectivement et qu'il le voit effectivement la gloire n'est pas lui oui ta prière a été exercée voilà ce qui va être le fait pour toi c'est merveilleux c'est la frère j'ai dit mais vraiment Dieu est vraiment bon il nous regarde on n'a pas l'impression on pense ce qu'on fait Dieu ne le voit pas frère quand tu pries quand tu fais lorsque tu fais Dieu voit tout ce que tu as sois simplement sincère et vrai ne t'occupe pas de qui t'ira le voisin qui t'ira la voisine toi sois juste c'est le droit c'était un homme qui était vraiment un homme Dieu il créait Dieu il faisait beaucoup de monde il donnait ce qu'il avait effectivement parce que c'était son cœur qui le faisait ainsi et puis il dit mais l'angevin il dit mais ta prière a été exaucée il dit 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 ta prière a été exaucée et Dieu se souvient tes homones envoie donc à choper et se réveillent si bon si on en est tiens voyez-vous ça ta prière a été exaucée tes homones Dieu se souvient effectivement il dit que tu es un homme droit l'éclat et non comme tu es droit l'éclat Dieu est aussi le meilleur qu'il a aussi pour toi vous savez c'était pourquoi en fait en réalité regardez bien parce que Pierre l'a dit dans les seines des quêtes regardez donc donc acte 11 je pense au 6ème il dit c'est si il a 8 autres 8 autres je pense au 6ème merci 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 acte 11 je pense au 6ème et voici aussitôt trois hommes envoyés de se résonner vers moi de la porte de la maison où j'étais l'esprit me dit de partir avec eux sans hésiter les 6 hommes voici ma compagnère elle n'entra dans la maison de Corne cet homme nous raconta vous y voyez comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenta à lui en disant envoie Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé toi et toute ta maison que la grâce tu seras tu seras sauvé et toute ta maison donc cet homme a entendu la parole effectivement vous vous rendez compte mon frère et ma soeur un homme qui est vieux un homme qui aime tellement Dieu effectivement et qui fait cela parce qu'il aime Dieu et qui voit l'ordre le terrain du pantalon il dit fais ceci effectivement envoie le vêtement que tu seras sauvé et toute ta maison faire mais vous savez je peux vendre tout ce que j'ai pour que ce ton l'arrière c'est vrai non ? parce que quel bonheur j'ai de pouvoir avoir tout ça que je me perde moi que ma maison de terre j'ai besoin de pouvoir avoir ce que ça va effectivement c'est pour ça que ce jour-là il est très bien dans le verset suivant verset 31 il dit donc Cornet il a prié et tu es et tu es et tu es et tu es au monde verset 32 il dit envoie donc à Jopé et fait venir Simon sur nos mains Pierre il est logé dans la maison de Simon coroyeur près de la mer quand il sera venu il te parlera aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait et venu verset 32 maintenant nous sommes tous devant il s'est rendu effectivement dans la présence duquel il s'est prouvé cet homme-là dont Dieu lui a rendu témoignage c'était pas n'importe qui parce que là où le Seigneur vient il dit mais envoie va faire chercher cet homme-là qui est là-bas il a les choses à croire qui seront pour toi une grande bénédiction pour te saluer pour la salue c'est la maison à toi et puis il dit maintenant nous savons que nous sommes tous devant Dieu tout est bien pourquoi sommes-nous tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire tant qu'il dit nous sommes là tous nous voulons entendre effectivement ce que le Seigneur lui t'a ordonné de pouvoir nous dire qu'est-ce que le Seigneur lui t'a ordonné de pouvoir nous dire pas parce que toi tu es là que tu vas nous dire ce que toi tu penses mais nous voulons entendre ce que le Seigneur t'a ordonné toi de lui pourquoi parce que nous savons moi je sais qu'on est que si toi tu es venu ici là je m'ai dit que tu as des choses à me dire ça veut dire que Dieu lui t'a ordonné quelque chose à lui je leur susciterai d'entre leur frère un prophète comme toi je mettrai mes paroles dans sa bouche et il lui dira tout ce que je lui commande vous souvenez un peu de l'Écriture Jean chapitre 6 Jean chapitre 6 Jean chapitre 6 Jésus s'est écrié en disant celui qui croit en moi croit non pas en moi mais en celui qui m'a envoyé et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé je suis venu comme une lumière vers le monde afin quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres si quelqu'un entend mes paroles et les garde au point ce n'est pas moi qui les juge car je suis venu non pour juger le monde mais pour sauver le monde celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge la parole que j'ai annoncée c'est elle qui les jugera au dernier jour car je n'ai point parler de moi-même mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer Amen et je sais que ce commandement est la vie éternelle je comprends les choses que j'ai dites je les dis comme le Père mais les a dit Amen Dieu veille toujours sur sa parole l'Écriture doit réellement s'accomplir comme Dieu l'a dit il n'oublie aucune chose il dit je mettrai mes paroles dans sa bouche et il lui dira tout ce que je lui commande vous vivez ma sœur c'est bien ma sœur remarquez frère dans le livre de Jérémie que nous avons lu avec vous tout à l'heure je pense que Jérémie au chapitre 1 de la parole de l'Éternel je voudrais que vous puissiez comprendre cela si vous vous sentez fatigué vous vous élevez et vous partez nous réellisons le verset 7 et l'Éternel me dit ne dis pas je suis un enfant quand tu révèles tout ce auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai ne l'écris un point car je suis là avec toi pour te délivrer dit l'Éternel puis l'Éternel étendit sa main et touche à ma bouche et l'Éternel me dit voici je mets mes paroles dans ta bouche Amen donc il lui dit moi ici l'Éternel dit j'ai mis mes paroles dans ta bouche si nous prenons la livre des actes au chapitre 26 je pense que ce sera l'Éternel à 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 l'Éternel qui est témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu des seuls peuples et du milieu de païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de tes lèvres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils restent vraiment par la foi en moi le prénom des péchés et l'héritage avec les sanctifiques. Mais ce suivant dit, en conséquence, ce roi qui parle, je ne pourrais résister à la vision céleste à ses damas d'abord, puis à ses élèves effectivement dans toute la Judée et chez les païens j'ai prêché quoi ? La répentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'oeuvre digne de la répentance. Vous suivez cette affaire ? Cet homme ici était tellement loin quand Dieu l'a saisi effectivement et qu'il avait utilisé, il dit en tant qu'on s'appelle, il faut le voir qui parle je n'ai pas mon qui dit, mais je prêchais je prêchais la répentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'oeuvre digne de la répentance. Pourquoi a-t-il prêché ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez, frère. Dans le livre de Luc Luc 24 Merci. Quand dans leur joie ils ne croyaient plus encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit avez-vous ici quelque chose à manger ? Il lui présentait un du poisson au titre et un rayon de vière et il en prit et il mangea des ventes. Puis il a dit c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait qu'il s'accomplisse tous ceux qui étaient écrits de moi dans la loi de Moïse dans le prophète, dans le psaume. Alors il a ouvri l'esprit enfin qui comprit ses écritures et il a dit ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour et que la répentance et le pardon de prêcher seront donc prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem. Ça c'est la parole effectivement que le maître avait réellement qui ? A ses disciples divins la répentance et le pardon de prêcher. C'est donc prêcher à toutes les nations à commencer par Jérusalem. et l'apôtre Paul le dit mais je prêchais la répentance et la conversion à Dieu. Quand on se convertit à Dieu effectivement on abandonne tout n'est-ce pas ? Amen. Vous voyez ? Amen. C'est comme ça dans le texte 10 chapitre 1 je ne sais pas le joli non ? Comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant effectivement vos idoles vous attachez au Dieu des autres. N'est-ce pas vrai ? Donc c'est temps à une à pouvoir comment est-ce qu'il a su cela ? Dans la correction que j'ai rencontré où je consiste quand j'ai reçu du Seigneur ce que moi je vous ai enseigné. Amen. Et je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est la même chose effectivement que le Seigneur avait enseigné à ses propres disciples leur parlant de bouge à oreille ils ont entendu il dit allez par toutes les nations et chers à bonnes nouvelles en réalité effectivement comme l'écriture là. Dans le livre des actes au chapitre 10 avec Orné verset 33 Aussitôt j'ai envoyé vers toi et j'ai envie de te dire que nous sommes tous devant Dieu pour entendre tous ceux que le Seigneur a ordonné de nous dire. Alors nous prenons aussi la même verset de Dieu sur le chapitre 10 Donc nous arrivons verset 3 Il dit nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Juifs et Argentinien ils l'ont tué en le tendant au roi Dieu l'a ressuscité le troisième jour il a permis qu'il apparut non pas tout le peuple mais au témoin choisi d'avance à Dieu à nous qui avons mangé et qu'il avait de lui après qu'il fut donc ressuscité verset 40 Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge de vivant et de mort Tout le prophète rend lui les témoignants et quiconque croit en lui quiconque reçoit par son nom le pardon des péchés Amen Dans l'acte chapitre 26 effectivement regardez très bien et continue là-dessus Voilà pourquoi les juifs se sont saisis de moi dans le temps et ont tâché de le faire périr Vous suivez Mais grâce au secours de Dieu je subsistais jusqu'à ce jour rendant témoignage devant les petits et les grands Vous suivez cela Rendant témoignage devant les petits et les grands sans m'interdire en rien de ce que le prophète et Moïse ont déclaré de voir arriver savoir que les cris se souffriraient et que le suite les premiers d'entre les morts il annoncerait la lumière au peuple et aux nations Amen Sans m'écarter en rien de ce que le prophète et Moïse ont déclaré ce que le prophète et Moïse ont déclaré mais comment l'ont-ils eu ils l'ont entendu de Dieu et c'est Dieu à parler par la bouche de ces hommes là comme Moïse et les prophètes c'est sûr c'est un ils avaient le site par l'éternel ça veut dire quoi que Dieu leur a vous vous souvenez voici je mets les paroles dans la bouche c'est vrai non qu'est-ce que cela veut dire que je mets mes paroles dans la bouche il dit voici je serai avec ta bouche je t'enseignerai ce que tu te vois dire vous voyez quand cet homme ici est arrivé effectivement dans ce qu'on est il il nous nous sommes là il dit mais en l'été j'ai essayé une chose simplement il ne réalisait pas ce qu'il avait dit vous souvenez vrai vous voyez frères et soeurs je veux que vous compreniez ceci ne péchez pas contre les saintes ne blasphémez pas contre Dieu si Dieu vous a réellement prouvé et convaincu que cet homme là pour l'exemple de Mouyamana pour l'exemple cet homme là est un prophète de Dieu même si tu ne comprends pas mais en tant qu'un fils ou fille de Dieu quelque chose dedans de toi tu fais comprendre que non mais quand même j'entends l'homme quand même je vois l'homme il y a quelque chose au-dedans qui dit c'est un prophète même si mon entourage me dit que ce n'est pas vrai au-dedans du monde quand Dieu t'a con cette grâce c'est-il là au-dedans du monde je vois que non il y a quelque chose dans cet homme et quand j'entends la parole qui presse effectivement je sais que Dieu part c'est vrai un jour pendant qu'il était né donc la réunion il y avait des gens effectivement qui étaient là ils sont en église effectivement nous ne croyons pas cet homme là nous ne croyons pas parce qu'abord il n'est pas comme nous il ne prêche pas comme nous il ne prêche pas comme nous et puis il y a un qui dit mais je vais là vous prouvez qu'il n'est pas un serviteur de Dieu cet homme vient de la réunion je vais m'arrêter et il était là comme vous il l'écoutait effectivement et puis donc si on descend le frère commence à faire effectivement l'acte il n'est pas il prie effectivement pour les malades et puis l'homme vient je veux vous prouver que ce n'est pas Dieu ça que c'est l'homme qui fait la comédie comme l'enfant d'Israël et qu'il était un croyant en septembre il était assis la congrégation il a entendu la prédication il a entendu tout le fait il m'a dit je vais vous prouver c'est un comédien effectivement il fait des histoires animées je vais écrire sur un bout les papiers j'ai les cancers j'ai le lucerne j'ai les tripes en forêt j'ai tout toutes les maladies ainsi il a écrit ça d'abord cancer et lucerne tripes en forêt et puis c'est là où il m'envoie j'en sais rien il a écrit sur les papiers il dit voilà je suis qui vient devant le frère qui était déjà vous savez quand la prédication il était fatigué et puis il vient devant le frère il dit bon voilà il dit il dit non non il dit je vous l'avais dit je vous l'avais dit il n'est pas un frère je voulais vous prouver effectivement alors là quelque chose se passe le saint esprit s'est dit sur sa vérité il dit arrête il dit pardon viens un peu pardon qu'est-ce qu'il y a il dit je suis malade tu n'avais pas pris mon Dieu tu souffres donne moi ta main il dit mais frère tu ne souffres pas il dit non 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 je suis malade je suis malade je vous disais quoi que c'était un comédien c'est pas sa vérité de Dieu malgré qu'il lui a dit que tu n'es pas malade s'il vous plaît examinez vos sens vos émotions ce que vous êtes fait ne soyez pas aussi incrédule que quand Dieu te parle te pointe du doigt que tu sentes ici la même chose frère et soeur peut-être qu'il n'y aura plus pour toi de ma tour je vous en supplie je vous en supplie si tu as été convaincu même en étant là il est seigneur je sais que quand tu as parlé c'est que si je vous l'avais il ne savait même rien du trouvé tu m'as pointé tu as parlé de moi c'est quand même pas l'homme c'est Dieu qui t'a parlé c'est pas vrai tu dis frère tu n'es pas malade mais pourquoi tu veux te dire non 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 tu vois ce qu'il s'est tu voulais te montrer tu voulais montrer que tout ça pourquoi parce qu'en fait les frères en soi je veux quand même montrer que oui tu vois tu es un faux tu es ceci et ce pas tu dis le frère tu n'es pas malade pourquoi dire non 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 c'est ce qu'il m'a tu dis tu disais qu'il n'est pas un frère et pour les frères c'est le Saint-Esprit il dit il dit frère tu as écrit sur ta carte il dit tu as écrit il dit il est sur ma carte j'ai écrit voilà j'ai les cancer j'ai les luchères j'ai les poumons j'ai pas moi après j'ai les vibories j'ai tout ça il dit j'ai écrit il dit mais tu n'as pas ça c'est comme vous avez fait ça il faut prêter attention tu as commis un péché tu as fait quelque chose je ne sais pas où c'est arrivé mais tu viens et puis Dieu t'a dit tu es pardonné pour toujours le péché ben pour si c'était des avocuments je ne sais pas moi je n'en sais rien même si tu t'avais raconté deux mille fois Dieu t'a dit que tu es pardonné quand Dieu te pardonne comment se pardonner se oublier c'est facile mais au lieu que cette culpabilité là puisse arriver à pouvoir aider ton coeur tu la gardes toujours j'ai fait Seigneur est-ce que tu peux encore pardonner le mardi tu viens Dieu dit mais par son sang nous avons été par le péché Dieu nous a pardonnés et on parle effectivement tu es là il te parle toi mardi mercredi je dis que je dis encore c'est le même problème Seigneur j'ai invité 150 fois pardonne-nous est-ce que c'est vraiment tu as pardonné mais mardi il t'a dit qu'il t'avait pardonné mardi il t'a dit qu'il t'avait pardonné viens jeudi je ne sais pas si pour moi Seigneur tu vois je ne sais pas si je m'a pardonné parce que quand toi tu as péché tu confesses sincèrement de tout ton cœur Seigneur de toute mon âme je te demande pardon 20 potes si pour les gens tu donnes un exemple et tu es parti dans la voiture et te regarder dans le chemin pardon et tu es parti que cela ne s'en veut pas pardonne-nous bref parce que les gens vont se voir quand on voit parce qu'elle a fait tu as fini il se trouve là même si les yeux les yeux des hommes voient pour Dieu il n'y a rien même si les hommes voient la chose et il y en a mais pour Dieu parce que quand tu t'es répandu 16 ans parce que celui qui pardonne c'est quand même pas ton frère c'est quand même pas la seule question parce que le frère la seule qui parle comme un parle trop tu as vu un il a fait il a fait c'est comme si il soit des saints qui font jamais qui peut dire qu'il y a un saint qui ne fait jamais rien moi le premier je suis péché tu demandes pardon tous les jours après lui il dit j'ai un plan s'attrace qui me tient qui me gratte qui m'envoie la grâce moi toujours ma chérie je lui dis je lui demande pardon et je lui dis d'abord que je suis éthathique et je lui dis et c'est la réalité c'est sincère ce que je dis alors qui peut pour entrer tu dois dire ah oui tu vois il a fait il a fait tu le prends du dehors et toi ça va t'arriver pire donc quand Dieu pardonne quand Dieu pardonne quand tu as confessé et pourtant frères et sœurs vous savez ce qui vous manque de croire c'est le manque de respect manque d'attitude à l'endroit et à l'égard de Dieu notre éternue on peut s'en l'autre fois on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas l'autre fois c'est une autre elle va un soir qui s'assied à la sabrie il prend sa jambe il vient au dessus et il dit j'écoute la parole je crois qu'elle est direct de le faire sortir la salle non il y a il n'y a pas un peu importe ce que vous êtes avec vous si ça vous convient de passer ici ce n'est pas un endroit où on peut jouer n'importe quoi c'est bon mais la pratique il dit moi je suis sinon frère ici c'est le respect de Dieu et tous ceux qui viennent dans cet endroit doivent s'y conformer tu ne veux pas mais tu rentres chez toi tu veux rester tu t'appuies parce qu'ici nous avons la crainte de Dieu le respect je ne vais pas la subir les gens qui ne sont pas comme des docteurs ou des précieux mais ici nous avons besoin d'avoir des gens qui sont humbles parce que nous voulons que les saints espérissent et que Dieu t'érisse et que Dieu t'a pardonné tu as confessé vraiment tes péchés sincèrement Dieu t'a pardonné c'est comme si tu n'avais jamais péché bien possible la madame ou le monsieur me dit mais tu avais fait en 1884 tu avais fait ceci dit j'avais fait mais ce n'était plus moi c'est que maintenant je suis pris à la personne tu es oh mais tu vois on voit encore ces bataillons qui allaient être oui considère le manger il y en a eu mais là Dieu m'a resté le problème je sers Dieu de tout mon cœur de tout mon âme effectivement je suis purifié de sanctifié maintenant je suis une sainte devant Dieu à cause de son cœur quand Dieu t'a décidé mon frère et ma sœur ne revient plus avec sa péché amen tu es pardonné tu es pardonné nous avons entendu le pardon de péché Dieu sait que c'est par le péché que Satan t'éteint mais quand Dieu pleure ton pardon son pardon Dieu te pardonne que tu sois libre et quand une fois il a pardonné même si Satan revient encore et dit oui tu as fait il dit mais il m'a déjà pardonné c'est terminé et si tu restes dedans mon frère et ma sœur oui ce péché va te donner donc le monsieur il dit oui voilà écoute mais frère il n'y a rien tu as écrit ça mais il n'y a rien il n'y a il n'y a frère peut-être que tu étais malade tu avais tout ça quand c'est le mot il ne sait et je ne sais pas moi je ne sais rien il n'y a tout si tu as fait ça mais quand tu es rentré la foi est tellement si grande que Dieu t'a guéri il dit oh qu'est-ce que je vous disais il dit mais c'est c'est peut-être comme ça je vous disais qu'il n'y a rien il n'y a pas détruit mais là il dit que je suis guéri parce que je l'ai fait il dit oh il est mort et là nous les yeux s'ouvrent il dit mais frère tout ce que tu as mis ici tu ne l'avais pas puisque tu l'as mis et que tu ne crois pas mais tu n'as plus là c'est la vérité dans toute cette maladie qui est dans ces papiers sont des ressources il n'y a pas d'acquis pardon frère parce qu'il a senti en lui que ces démons de mon ami là sont rentrés avec puissance ils se sentient que pour un endroit c'est vrai les démons ils sont rentrés effectivement il a senti que le cancer était là le moril était là les gens trahent ils se sont tout brûlés mais c'est ce qu'il a fait il s'est accroché au pantalon du frère pardonne-moi le frère dit ce n'est plus mon affaire ce n'est plus mon affaire c'est une affaire entre toi et Dieu là mon frère plus de pardon souvenez-vous vous faites ça vous êtes assis vous êtes assis vous entendez vous entendez quelle est la disposition de votre coeur si Dieu vous l'a prouvé si Dieu vous l'a confirmé si Dieu vous a montré et que si Dieu te parle si Dieu te confirme qu'il est vivant et qu'il est où il est de nous en agissant effectivement comme il l'a fait entre vous et l'Israël et que ce n'est pas l'affaire d'un homme c'est l'affaire de Dieu effectivement pourquoi ne croit-on pas ça là vous regardez il le veut bientôt parce que vraiment tu crois qu'il le veut bientôt parce que si vous le croyez les ailes c'est indifférent vous savez frère Mondale me dit frère Léonard j'aimerais bien qu'il vous dise en voie et il me dit mais frère Léonard vous frère ce que Dieu a fait maintenant au Côte d'Ivoire il me dit c'est interdit mais tu te souviens j'ai dit mais tu te souviens de tous ces jeunes là qui sont venus effectivement des jeunes venus après avoir écouté après avoir été tellement touchés il me dit frère nous je vais vous monter les sujets et je dis frère nous voulons que tu pries nous voulons que notre vie change il dit depuis que tu as prié pour ce jeune là il dit d'un moment il dit c'est autre chose elles sont le premier à être là alors ils se retrouvent ensemble le feu qu'il y a dans la salle elles prient elles se donnent à Dieu leur vie est complètement changée le zèle de la parole vous savez c'est très touchant ce sont les jeunes qui s'égalent pour la parole les jeunes toucher dans leur cœur oui alors quand on parle des autres aussi c'est autre chose en fait on voit la percée de la parole de Dieu quand on croit quand on reçoit quand on entend se rentre dans l'âme la personne change même vous savez comme mot de photo il est quand ils écoutent l'attitude qu'ils ont dans le silence le témoin il appresse le cœur de tout dans le soi mais je vais là je vais mettre à mon professeur ne va pas vraiment attendir attention à vous c'est moi les voitures les vêtements l'argent dont vous vous battez je vais partir pour aller travailler et je vais faire ceci tout cela restera toi tu seras devant la parole de Jésus qui va te défendre c'est Jésus dont tu prends à la légère les choses dont il te parle aujourd'hui qui te défendra c'est que vous savez je suis la beauté tous les hommes vont courir après moi vous savez même les il n'y a pas de vieilles par moi ils sont tous liés à mon seul mais les vieilles qui sont dehors là avec des dentiers là dehors ils marchent comme ça mais c'était aussi jeune n'est-ce pas vrai ? oui regardez vos photos je veux dire vous n'écrivez pas de vie regardez vos photos quand vous avez 15-14 ans vous y étiez non ? maintenant on est un peu plus âgés n'est-ce pas ? comment vous y étiez 15-14 ans ? comme ça non ? et maintenant parce que bon on a tard de 50 ans ça va voir si nous sommes jeunes nous avons la beauté avec nous mais la beauté est-ce que je suis belle ? est-ce que je suis belle ? je suis la plus belle je suis la plus belle je suis la plus belle c'est rien mais vous savez ici on va dans le cimetière si on cherche où se trouver les plus belles on va en trouver dans la taupe il y a un fleurage de la beauté là mais la beauté la plus excellente elle est celle que tu veux c'est le cœur je lis cela je lis cela et puis c'est pas vrai ? oui je crois que c'est dans le proverbe au chapitre ils ont des vommées ou ils ont des vommées ils ont des vommées ils ont des vommées ils ont des vommées c'est pas ça proverbe au chapitre ils ont des vommées et Dieu vous bénisse parce qu'ils ont des vommées au chapitre voilà au proverbe 31 verset 10 je vais lire jusqu'au verset 10 et là je prends ça qui peut trouver une femme vertueuse ? oui aïe aïe elle a bien plus de valeur qu'elle est perdue vous entendez cela ? oui on n'a pas besoin de vous voyez comment je veux dire les participateurs je crois qu'il faut faire mettre des coups aussi là-bas avec des boutons le père a dit ah je suis la plus belle parce que j'ai beaucoup c'est rire tout ça le coeur de son mari a confiance en elle et les produits ne feront pas défaut elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie il s'épreocure de la laine et du nain il travaille d'une main joyeuse il est comme un navire marchand et la main sont près de loin elle s'élève lorsqu'il est encore douille et donne de la nourriture à sa maison et la tâche à sa sa femme elle pense à un champ elle acquiert le fruit de son travail et elle plantit de vie que les jeunes se disent bah oh ça ne nous concerne pas parce qu'ils n'étaient pas à le défendre et non 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 ça vous concerne aussi parce que vous êtes censé pouvoir devenir comme cela c'est un modèle c'est vrai vous connaissez l'amour habite vous voyez comment cette jeune fille se comportait avec réellement sa mère vous vous souvenez cela ? comment il était c'est comme cela qu'on a aimé par Boaz Boaz regarda vu qu'effectivement son empressement son obéissance sa manière le coeur de Boaz était transporté c'est vrai non ? ça fait du bien de debout un peu attention on peut se fatiguer on va prier alors qu'il était fermé oh la la et ses défauts sereins elle a fermé ses barbs elle se sent elle sent ce qu'elle gagne bon sa lampe se déploie pendant la nuit elle met la main à la queue et ses doigts elle tient le fissot elle tient la main au malheureux elle tient la main à l'indigente elle ne crée pas la neige pour sa maison car toute sa maison est vêtue de croix moisie elle s'est fait des couvertures elle a des vêtements elle fait un lin et des coupes lorsqu'il s'y est avec les anciens du pays elle fait des simples avec les chemises et le vent elle livre les ceintures aux marchands elle fait une fausse de gloire les séries de l'avenir elle ouvre la bouche avec sagesse n'est-ce pas vrai ? Amen et les décisions aimables sont sur sa langue n'est-ce pas les jeunes soeurs sont toujours comme ça vous avez dit c'est toujours là les mamans j'ai dit qui dit toujours les jeunes soeurs c'est toi la maman qui était un exemple pour les autres vêtements même si elle s'est la commune apprend avec beaucoup de sagesse et montre lui effectivement que tu comprends parce que quand tu es tôt sur son âge tu as commis la même chose maintenant que tu as grandi pardon on ne fait pas enseigner avec sagesse alors il dit il dit il dit il ouvre la bouche avec sagesse il dit bon les instructions aimables sortent il dit sur sa bouche sur sa langue il dit il dit il dit il dit il dit il dit plusieurs filles plusieurs filles plusieurs filles ont une conduite vers Dieu plusieurs filles ont une conduite vers Dieu n'est ce pas mais toi tu es surpasse toute la grâce est trompeuse vous voyez cette grâce là c'est quand même vous voyez marcher comme ça vous voyez ça vous voyez ça c'est pas la grâce de la Bible en fait c'est la la manière de tout voir c'est déranger vous voyez ça vous comprenez nous la grâce est trompeuse et la beauté la femme la femme qui crée l'éternel est celle qui sera la vie Alléluia c'est cette beauté là que Dieu place dans le plan ce respect cette amour cette confiance vous savez vous voyez une femme qui a trouvé grâce aux yeux éternels les jeunes filles qui a vraiment la crainte le respect et surtout le respect à la parole le respect à l'endroit de frère le respect à la parole de tout le monde effectivement vous savez c'est ça que les jeunes sœurs ne comprennent pas vous avez ici les futures belles-mères non ? et ici elles ont des futures belles-mères et ceux de jeunes qui sont ici qui sont des futurs époux c'est pas vrai ? donc c'est à ces futures belles-mères et beaux-pères effectivement que nos jeunes doivent montrer que nous avons un caractère qui est un caractère des filles de Dieu qui ont été touchées dans leur âme pour que nos frères ou nos sœurs prennent plaisir si tu pouvais voir telle sœur c'est vrai non ? vous ne voulez pas l'avouer que ce qui est voulu il ne vous dit pas si tu pouvais voir telle sœur effectivement ces jeunes sœurs combien ! et ses consacrents et il est respectueux à la droi des tournois mais ceux qui ont la langue qui parlent comme ça vous ne pouvez même pas dire sa belle non ? on a interrogé celui qui ne parle pas, celui qui est vrai, celui qui est sincère, celui qui aime Dieu dans son cœur, alors on en parle et il demande à s'en va. On a l'air, il est aussi terrible, on ne fatigues pas, vous étiez ainsi, vous étiez fatigués, vous étiez fatigués, mais n'est-ce pas ? Que je suis le sang, non, non, signons ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, Agneau, et Dieu, je viens. Sous-titrage ST' 501